Vise tactique pour nous aider à survivre à la tribulation de la fin des jours Bien des croyants chrétiens ne survivront pas aux terribles trois ans et demi qui vont se passer sur la terre avant le retour de Jésus C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur Tandis que d'autres perdureront en effet jusqu'à la fin de ces terribles années Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, surdénués à la rencontre du Seigneur dans les airs Jésus lui-même en a énoncé plusieurs avertissements et instructions 10. Priez pour trouver de la nourriture quotidienne Votre Père sait de quoi vous avez besoin Voici donc comment vous devez prier Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Délivre-nous du mal 9. Priez pour que vous puissiez échapper Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir, et de vous présenter debout devant le Fils de l'Homme 8. Restez prêts à fuir Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre 7. Acceptez l'aide de quiconque Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide, à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense Les apôtres de Jésus en ont écrit d'autres avertissements et instructions 6. Ne soyez pas séduits par de faux miracles La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice 5. Priez pour être délivré du malin Priez pour que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal 4. Nous nous gardons de la fausse religion Qui est né de Dieu se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Gardez-vous des idoles Les anciennes écritures nous fournissent également des tactiques de survie 3. Migrez si vous le pouvez Lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras En effet, l'Éternel appelle la famine. Elle vient même sur le pays pour 7 ans 2. Attendez-vous à des provisions miraculeuses de nourriture Pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Jésus nous a laissé une promesse étonnante pour tous les temps 1. Continuez à chercher le royaume du Dieu 2. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Vous avez peut-être déjà compris que ces dix mêmes tactiques s'appliquent à ceux qui subissent la persécution à notre époque.